Alors voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter mon stage, comme Marc l'a expliqué, sur la gestion des espaces arborés dans les exploitations de polyculture élevage autour de Mircourt, donc la région sud-loraine. Donc en fait mon stage, je vais vous présenter d'abord le contexte de mon stage, comment j'en suis arrivée à faire ce stage à Mircourt, le contexte de l'étude pour poser le cadre. Je vais vous présenter le déroulé de mon projet avec les différentes phases et les limites et les suites possibles du projet. Alors ce stage, je l'ai réalisé dans le cadre de ma année de césure de l'ENSAT, donc entre ma deuxième et troisième année. J'avais décidé de prendre une année sabbatique pour faire des stages et voyager, tout ça. Donc ce stage se déroulait à l'unité de recherche de Mircourt, à Ster, et il était en collaboration avec d'autres unités. Donc Pierre-Louis a dû vous expliquer avec Saint-Laurent de l'Après, donc lui à Mircourt avec Marc et Bagap. Et ce stage, il s'est inscrit dans le projet Salto, qui est un projet à plus grande échelle avec ses quatre unités, qui vise en fait à créer un outil pour aider les agriculteurs dans la gestion des espaces arborés dans leurs exploitations. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient faites pour la plantation, mais assez peu pour l'entretien des arbres une fois qu'ils sont plantés. Et souvent, les agriculteurs sont entre guillemets lâchés dans la nature avec ces arbres, ils ne savent pas trop quoi en faire. Ce stage s'est inscrit dans un contexte où en France, les haies disparaissent énormément depuis les années 50. Donc, on a perdu 70% du linéaire de haies. Et ça représente environ 23 000 kilomètres par an depuis 2017. Donc, c'est très problématique pour l'agriculture. Je ne vais peut-être pas tout rappeler les bienfaits des arbres pour l'agriculture, mais au niveau agronomique, il y a énormément de bienfaits, comme les microclimats pour le bien-être des animaux. Ça a été prouvé qu'il y a des bienfaits pour les cultures aussi. Et pour la biodiversité, mais il y a aussi des intérêts sociologiques avec la structuration du paysage, par exemple, et économique, car c'est vraiment une source de revenus pour les agriculteurs. Le programme Plantons des haies est très actif en Lorraine. Pour rappel, ce programme, il est financé par l'État et géré par la Chambre d'agriculture. Et en Lorraine, ils ont planté énormément d'arbres chez les agriculteurs. Le problème, comme je disais, on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas suivis, en fait, ces plantations. Et les agriculteurs, ils ne savaient pas trop comment gérer les arbres une fois qu'ils avaient été plantés. Et c'est pour ça que c'était assez important de faire ce projet. Mon stage s'est déroulé en trois phases. Donc, la première, ça a été toute une phase de recherche d'agriculteurs et l'élaboration d'un questionnaire. Donc, j'ai oublié de vous le dire, mais en fait, ce stage, il s'est basé sur des enquêtes que j'ai pu réaliser auprès d'agriculteurs pour comprendre les pratiques de gestion qui étaient effectuées sur leur ferme au niveau des arbres. Donc, pour ça, j'ai dû chercher des agriculteurs à aller enquêter. J'ai fait un questionnaire. Ensuite, dans un deuxième temps, j'ai pu réaliser mes enquêtes auprès de ces agriculteurs volontaires. Et ensuite, il y a eu toute la partie analyse des résultats. Alors, pour la première phase, la recherche d'agriculteurs et l'élaboration du questionnaire. Ça a été une phase qui a été assez longue. J'ai dû, dans un premier temps, trouver des agriculteurs qui étaient volontaires pour répondre à mon enquête. Pour ça, on n'avait pas énormément de critères. On voulait que ces agriculteurs aient au moins un atelier d'élevage sur leur exploitation. Plusieurs, c'était parfait, mais il fallait qu'il y en ait au moins un. On a décidé de se concentrer sur une zone de 30 kilomètres autour de l'unité. Pour des questions pratiques, on s'est rendu compte qu'il y avait assez d'agriculteurs autour de Mircourt pour ne pas s'imposer des trajets de deux heures en voiture et aller super loin. La présence d'arbres n'était pas un critère indispensable. On cherchait aussi à comprendre la perception des personnes qui coupaient tous leurs arbres, pourquoi ils le faisaient et dans quel intérêt et surtout comment ils le faisaient. Pour trouver ces agriculteurs, on a utilisé deux techniques. On a principalement utilisé la technique de proche en proche. Donc, en fait, on s'est rapprochés de la personne qui gère le programme Plantondé dans la région Grand Est. Et donc, cette personne a pu nous communiquer des noms de personnes qui pourraient être susceptibles d'être intéressées par mon enquête. Et aussi, j'ai utilisé une méthode cartographique. Pour ça, j'ai utilisé le RPG, le registre parcellaire graphique, et la couche qui est fournie par IGN du linéaire de haies en France. En superposant ces deux couches, j'ai pu trouver des exploitations où il y avait beaucoup de haies. Donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aller parler avec ces personnes s'ils avaient des haies, peut-être qu'ils seraient intéressés par mon enquête. Donc, ça, ça a été pour la recherche des agriculteurs. Ensuite, j'ai fait le questionnaire. Donc, comme je vous ai dit, c'était basé sur des enquêtes. Ces enquêtes, elles se matérialisaient par des entretiens semi-directifs que j'ai pu faire, qui prenaient la forme d'une discussion avec quelques sujets à aborder, mais qui vraiment, l'intérêt, c'était de discuter avec ces personnes. Il y a eu toute une partie aussi au niveau du cadre légal de mon enquête. Comme j'ai travaillé avec des données personnelles, il fallait que ça soit vraiment bien cadré. Donc, je l'ai fait dans le cadre du RGPD. J'ai élaboré une fiche de consentement que je faisais signer aux agriculteurs avant même de commencer l'entretien pour que ces personnes soient au courant de comment allaient être traitées leurs données après et surtout pour être sûres qu'ils étaient d'accord avec ce traitement de données et ce stockage de données. Dans ce questionnaire, il y a différents sujets qui étaient abordés. Le premier sujet, c'est le questionnaire que j'ai utilisé pendant mes entretiens. Le premier sujet, c'était au niveau de l'exploitation. Pour mieux comprendre ce qu'ils faisaient, il fallait que je comprenne comment se déroulait, comment était structurée la ferme. Donc, on parlait de l'histoire de la ferme, de l'histoire de l'agriculteur, de ce qui était sur l'exploitation. Est-ce qu'il y avait des arbres et est-ce qu'ils étaient propriétaires des terres ? Parce qu'on s'est rendu compte que c'était un sujet qui était assez important par rapport à la gestion des arbres. Ensuite, il y avait toute la partie technique de la gestion des arbres, proprement dite. Quand est-ce qu'étaient effectués les travaux de gestion, la fréquence des opérations, qui faisait ces travaux et aussi le devenir des arbres, comme je l'ai dit, comme c'est une source de revenus, les arbres. C'était intéressant pour nous de comprendre ce qu'ils en faisaient après de ces arbres. Il y avait toute une partie aussi, perception, qui nous intéressait. Quel était le positionnement des agriculteurs vis-à-vis de ces arbres ? Est-ce que pour eux, c'était quelque chose de positif ou négatif ? Et au niveau de priorité des arbres dans l'exploitation. Et finalement, il y avait une partie un peu perspective à différentes échelles, à l'échelle de l'exploitation et à l'échelle du paysage et des politiques publiques. Donc voilà, ça, c'était les différents sujets qui étaient abordés pendant mon enquête. Une fois que ces étapes étaient bien finies, qu'on avait les agriculteurs à aller voir et que le questionnaire était fait, on a pu passer à la réalisation des entretiens. Pour ces entretiens, c'était des entretiens qui duraient entre une heure et deux heures et demie. Ça dépendait de beaucoup de choses. Ça dépendait de la disponibilité de l'agriculteur et aussi de ce qu'il avait à dire. Certains agriculteurs avaient été plus bavards et avaient plus de choses à dire sur les arbres. Le lieu de l'enquête était choisi par l'agriculteur. On a décidé de faire comme ça pour que l'agriculteur se sente plus à l'aise. S'il était chez lui, il était beaucoup plus à l'aise de parler de lui, de ce qu'il faisait, plutôt que si on lui demandait de venir dans les bureaux de l'INRA. Là, ça aurait pu ajouter un stress qui parlait moins et qui était moins à l'aise. C'était pour la plupart du temps, soit dans le magasin ou dans la maison ou le bureau de l'agriculteur. On leur a aussi laissé la possibilité de me faire visiter la ferme. Ça leur servait déjà dans un premier temps à illustrer leurs propos, mais aussi ça permettait de relancer des nouveaux sujets de discussion et d'obtenir plus d'informations. Ces entretiens, ils étaient enregistrés au dictaphone, toujours avec le consentement et ça permettait de, moi, me libérer de cette contrainte de prise de notes et aussi de pouvoir stocker les données plus facilement. Ça, c'était pour la réalisation des enquêtes. Ces enquêtes, j'ai pu en faire 12. L'objectif était d'en faire 10. Là, l'objectif était atteint. Sur un stage de 5 mois, sachant qu'on partait de pas grand-chose, je n'ai pas eu le temps de faire beaucoup d'enquêtes. Mais bon, 12, je trouve que c'est quand même pas trop mal déjà. La zone de 30 kilomètres autour de Mircourt a plus ou moins été respectée. J'ai été une fois au niveau de Nancy, qui est à plus de 50 kilomètres. Mais ça, c'était parce qu'il y avait une exploitation qui était vraiment intéressante. Cette zone de 30 kilomètres, on l'avait fait pour des questions pratiques. Mais bon, s'il y avait quelque chose d'intéressant à aller faire plus loin, je ne me suis pas privée. Donc, pour les agriculteurs qu'on a été enquêtés, on a eu beaucoup d'agriculteurs qui faisaient de l'agriculture biologique. Ça, c'est sûrement dû à notre technique qu'on a utilisée pour trouver des contacts. Comme on a fait ça de proche en proche, c'était des personnes qui nous conseillaient plutôt des agriculteurs biologiques. Ce n'est pas forcément très représentatif de la région, puisqu'en Lorraine, je crois qu'il y a 7 % d'agriculteurs qui sont en bio. Donc, voilà, ce n'est vraiment pas très représentatif, mais ce n'était pas forcément le but au départ de l'enquête, du projet. Et autre que j'ai mis, c'était un agriculteur qui était en zéro phyto. Et parmi les agriculteurs qui étaient en agriculture conventionnelle, c'était des personnes qui, même s'ils étaient en agriculture conventionnelle, faisaient beaucoup de choses pour l'environnement et qui avaient une approche plutôt de lutte intégrée plus que de lutte chimique. Donc, voilà, ça n'a pas trop d'impact. J'ai dit que c'était un échantillon diversifié. Je parle des ateliers d'élevage. On a eu beaucoup de polyculteurs, d'agriculteurs, je vais arriver, en polyculture, polyélevage. On a eu trois personnes qui avaient plus de trois ateliers d'élevage différents. Donc, eux, ils étaient très intéressants à aller voir parce que ça nous permettait de balayer un large panette d'élevage. beaucoup d'agriculteurs bovins. Ça, c'est en rapport avec la région. Il y a beaucoup d'élevages bovins dans la région, quelques élevages auvins. Et un élevage équin, on a décidé d'aller le voir aussi parce que je trouvais que ça pouvait être intéressant de diversifier les chantillons et de comprendre la cohabitation entre les chevaux et les arbres puisque l'élevage équin, c'est quand même quelque chose d'assez à part, on va dire, particulier. Au niveau des données que j'ai pu récolter, je ne vais pas toutes vous les présenter, mais je vais vous présenter au moins les personnes qui effectuent les travaux de gestion. En fait, il y a des choses intéressantes qui sont ressorties. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais forcément. Bon, la plupart du temps, les agriculteurs faisaient au moins en partie les travaux d'entretien parce qu'ils étaient équipés, parce qu'ils avaient du temps disponible sur la ferme. Mais il y avait beaucoup d'appels à des prestataires parce que, bon, déjà, dans un premier temps, ils n'avaient pas forcément le temps de le faire eux-mêmes, mais ils n'avaient pas les savoirs. Et c'est quelque chose qui est ressorti assez souvent où les agriculteurs me disaient « Moi, j'aimerais bien le faire moi-même, mais je ne sais pas faire ou je ne suis pas équipée. » Donc, ils faisaient appel à des prestataires ou à des cumas s'ils n'avaient pas le matériel, mais s'ils avaient les savoirs. Et l'entourage aussi aidait énormément. Souvent, ils ne le faisaient pas seuls, ils le faisaient avec des membres de la famille, des amis ou même leurs employés, mais ils le faisaient avec d'autres personnes parce qu'ils n'avaient pas forcément la motivation pour le faire seuls ou les connaissances pour le faire seuls. En fait, ça nous a montré qu'il y avait beaucoup d'interactions entre les agriculteurs et les prestataires et les entreprises de travaux agricoles. Et on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant d'interactions entre ces différents acteurs. Donc ça, ça a été intéressant à voir. Je vais aussi vous parler du matériel qui est utilisé parce que je trouve que ça fait ressortir beaucoup de choses. On voit déjà que le matériel est assez diversifié, que ce n'est pas forcément du matériel spécifique à l'entretien des arbres. Voilà, j'ai les sous-soleuses qui ont été évoquées, Girobroyeur, le Manitou, la Baie d'encilage. En fait, on se rend compte qu'il faut un petit peu avec les moyens du bord et avec ceux qu'ils ont sous la main. Donc ça, c'était intéressant à voir de se dire qu'ils faisaient comme ils pouvaient parce qu'ils n'étaient pas forcément équipés pour. Et autre chose d'intéressant qui ressort du matériel utilisé, c'est que certaines personnes utilisaient le lamier ou les pareuses et d'autres personnes la trossonneuse ou la scie. Et ça, c'était vachement relié avec la perception qu'ils avaient des arbres. Souvent, les personnes, les arguments qui revenaient en faveur du lamier, c'était rapide et efficace et ils ne prenaient pas en compte l'état de l'arbre parce qu'en fait, le lamier ou les pareuses, c'est des outils qui vont vachement abîmer l'arbre et faire des cicatrices et provoquer souvent des maladies. Et les personnes qui utilisent le tondeuse ou la scie, ils nous disaient « Moi, je préfère perdre du temps, que ça me prenne plus de temps, mais préserver mes arbres et préserver la biodiversité aussi plutôt que le faire au lamier ou à les pareuses et le faire rapidement. » Donc ça, c'est une information assez importante que j'ai pu faire remonter avec ces analyses d'entretien. Donc je pense que c'est tout pour le matériel. Ensuite, on a essayé de trouver les déterminants des pratiques. Par déterminants des pratiques, j'entends pourquoi ils vont faire telle pratique à tel moment. En fait, c'est comment sont prises les décisions d'entretien. Ces déterminants, je les ai classés en trois parties. le premier, c'est le déterminant de la ferme. C'est-à-dire que j'ai classé un argument dans déterminant de la ferme si la personne me disait « je fais ce travaux parce que ça va m'arranger sur la ferme ou parce que sur la ferme, il y a telle contrainte. » Par exemple, je vais couper mes haies parce que ça me gêne pour ma mécanisation de la ferme ou je vais couper les haies parce que j'ai besoin de bois à ce moment-là. Dans le système de la ferme, je prends les cultures, les animaux et aussi l'agriculteur et les bâtiments et le matériel agricole. C'est vraiment tout le système de la ferme. Il y a le déterminant arbre aussi. C'est un déterminant quand il me disait « je fais tel travail parce que mon arbre est vieux, parce que mon arbre est malade. » Donc là, il prenait plus en compte l'arbre que le système. Et finalement, il y a le déterminant externe. Ça, le déterminant externe, c'est tout ce qui est extérieur à la ferme ou à l'arbre, donc les prestataires, les lois. C'est les principaux déterminants externes. La météo aussi, c'est un déterminant externe. On peut voir que celui qui revient le plus souvent, c'est le déterminant système. Donc, on voit qu'il y a une forte interaction entre l'arbre et le système et que c'est quelque chose qui ne forme qu'une entité pour la plupart des personnes que j'ai été voir. C'est ce qui revenait souvent dans le discours. En fait, il ne séparait pas la gestion des arbres de la gestion de la ferme. C'est vraiment quelque chose qui se fait en interaction. Et le déterminant arbre aussi est pris en compte, même s'il est minoritaire, il est quand même apparu quelquefois dans le discours des agriculteurs. Donc, ça montrait qu'ils avaient quand même un intérêt pour les arbres, pour l'état sanitaire des arbres et l'état, c'est ça, l'état sanitaire des arbres. Et finalement, le déterminant externe est très présent sur la période d'intervention. Et ça, c'est dû au fait qu'il y a une loi en Lorraine qui interdit aux agriculteurs de toucher à leurs arbres entre avril et fin août. Donc ça, ça les contraint vachement sur la période d'intervention où la plupart, ils aimeraient faire ses travaux en été ou au printemps parce que c'est plus agréable, mais ils ne peuvent pas forcément parce qu'ils sont contraints par ces lois. Et aussi, le déterminant externe, c'est beaucoup l'appel aux prestataires et la disponibilité des prestataires. Ils sont vachement contraints par la disponibilité des prestataires et encore une fois, ça montre que les prestataires sont super importants pour les agriculteurs. Finalement, on a essayé de comprendre les perceptions que les agriculteurs pouvaient avoir des arbres. Pour cela, on a attribué des notes de perception. On a géré, écouté les entretiens plusieurs fois et à chaque fois qu'ils donnaient un argument pour la présence des arbres ou un bienfait de la présence des arbres, on mettait plus d'un. Et quand c'était un argument contre les arbres ou un inconvénient de la présence des arbres, c'était moins d'un. Et avec ça, ça a pu me donner des notes. On voit que les notes sont vachement éclatées sur le graphique et ça montre que même si c'était des exploitations qui avaient plus ou moins le même profil, la perception des arbres était vachement différente et ça revient un peu avec ce que je disais tout à l'heure qu'ils avaient des perceptions différentes des arbres quant au matériel qu'ils utilisaient. Donc, voilà. C'est un aspect de l'étude que j'aurais aimé creuser un peu plus sauf que le problème c'est que les entretiens une fois qu'ils sont faits c'est un peu compliqué de revenir dessus et ça aurait été bien de faire un autre entretien un peu plus basé là-dessus pour voir s'il y a une réelle corrélation entre les travaux qui sont faits un réel lien entre les travaux qui sont faits et la perception que les agriculteurs peuvent avoir des arbres. Donc, ça c'est quelque chose que j'aurais aimé faire mais que je n'ai pas trop pu faire. Finalement, je vais vous parler un petit peu des limites du projet. Bon, déjà c'est un projet sur cinq mois donc on ne peut pas faire autant de choses. Je n'ai pas pu faire tout ce que j'aurais aimé faire en cinq mois. J'aurais aimé que le stage dure un peu plus longtemps pour pouvoir aller voir plus de personnes et avoir plus de données, plus de pratiques de gestion. Je pense qu'il y a des personnes qui sont super intéressantes que je n'ai pas eu le temps d'aller voir et parce que je n'ai pas eu le temps aussi de faire une grosse prospection auprès des agriculteurs. Comme je l'ai dit, même si ce n'est pas un objectif du projet d'être représentatif de la région, j'aurais quand même aimé avoir quelque chose de plus représentatif, avoir peut-être plus d'agriculteurs en conventionnel pour avoir d'autres visions. Finalement, l'outil de mesure était humain. C'est moi qui ai fait les entretiens. Déjà, d'un entretien à l'autre, je pouvais poser les questions différemment, ce qui a mené différentes réponses, ce qui a pu influencer les réponses que j'ai pu avoir. et aussi parce que ma vision des arbres et des arbres dans l'agriculture a évolué avec les discussions que j'avais pu avoir avec les différents agriculteurs. Donc, je ne suis pas arrivée avec la même approche à mon premier entretien et à mon dernier entretien, ce qui a pu créer un biais. Et finalement, les suites possibles du projet, ça serait intéressant de faire une zone géographique un peu plus étendue avec un plus gros échantillon, et j'aurais aimé aussi faire une réunion de restitution du projet avec les agriculteurs que j'avais été voir. En fait, je me suis rendue compte qu'au début de l'entretien, les agriculteurs me disaient « je ne fais rien sur mes arbres, j'en ai rien à faire des arbres ». C'était vraiment un discours qui revenait souvent. Et au fur et à mesure de la discussion, ils se rendaient compte qu'ils faisaient des choses sur les arbres et ils en étaient un petit peu fiers dans un sens. Et j'aurais aimé comprendre un mois plus tard ce qu'il en restait en fait de cette discussion et est-ce que grâce à cette discussion et grâce à tout ce qu'ils ont pu comprendre pendant l'entretien, est-ce que leur vision avait changé et est-ce que leur pratique avait évolué ? Donc, j'aurais aimé faire ça. Est-ce que ça pourra se faire ? Je ne sais pas. Mais voilà, ce serait intéressant. Finalement, au niveau des rendus, tout ça, c'est disponible si jamais ça vous intéresse d'y avoir accès. Donc, j'ai pu faire un poster que j'avais présenté à Mircourt sur mon stage. L'intégralité de mes enquêtes ont été déposées dans CIGAD pour être stockées pour la suite du projet Salto. j'ai pu faire un petit, à défaut de faire une réunion de restitution, j'avais fait un document de restitution avec les différents résultats que j'avais eus et que j'ai envoyés aux agriculteurs et même si ce n'était pas forcément demandé par mon école, j'ai fait un rapport de stage. Et voilà. Et c'est... C'est parti.